Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre transformationnel « Tu vas tout déchirer de jeunes sincéraux ». Ce livre regorge d'idées qui peuvent changer votre vie et je vais vous en donner un résumé complet, chapitre par chapitre. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audio-inspirantes. C'est parti! Jeanne Sincero pose les bases pour le voyage transformateur sur lequel vous vous apprêtez à vous lancer. Le chapitre vise à réveiller la badass qui sommeille en vous et cela se fait avec un mélange d'humour, d'insights et d'une attitude sans détour. Le pouvoir du choix Sincero commence par mettre l'accent sur l'importance de prendre le contrôle de votre vie. Elle insiste sur le fait que chaque mouvement représente un choix et c'est à vous de prendre des décisions qui mènent à la croissance personnelle et à l'épanouissement. Libérez votre badass intérieure. Sincero introduit le concept de votre badass intérieure. Elle explique que ce badass intérieur est la version de vous-même qui est confiante, sans peur et capable de réaliser vos rêves. C'est la partie de vous qui ne connaît pas de limites. Surmonter le doute de soi Beaucoup de gens luttent avec le doute de soi et Sincero le reconnaît comme un obstacle courant vers le succès. L'importance d'une attitude positive Sincero met en avant le pouvoir de maintenir une attitude positive et comment cela peut être un catalyseur pour le changement personnel. Elle discute du rôle de la gratitude dans la culture de la positivité et dans l'attraction de plus de ce que vous voulez dans la vie. Accepter le changement Sincero encourage le lecteur à embrasser le changement et à ne pas avoir peur de prendre des risques. Elle arrume que rester dans sa zone de confort peut être le plus grand obstacle à la croissance personnelle et à la réalisation de ses objectifs. Dans le chapitre 1, Jeanne Sincero pose les bases du livre en expliquant qu'être un badass, c'est faire des choix qui sont alignés avec votre croissance personnelle et votre bonheur. Elle introduit le concept de votre badass intérieure comme la version intrépide et capable de vous-même. Sincero reconnaît des défis courants tels que le doute de soi et encourage le lecteur à les confronter et à les surmonter. Maintenir une attitude positive, pratiquer leur attitude et embrasser le changement sont des composantes clés pour devenir un badass. Ce chapitre motive les lecteurs à reconnaître leur propre potentiel et le pouvoir qu'ils ont de façonner leur vie. En fin de compte, le chapitre 1 pose les bases pour le reste du livre, guidant les lecteurs à devenir plus proactifs, positifs et autonomes dans leur quête de leurs rêves et de leurs objectifs. Il s'agit de reconnaître que vous avez le pouvoir de faire des choix qui mènent à une transformation personnelle et ils jettent les bases pour les conseils pratiques et les insights inspirants qui suivront dans les chapitres suivants. Jeanne Sincero nous encourage à regarder de près notre réalité actuelle et à reconnaître les schémas qui influencent nos vies. Elle explique que pour devenir un badass, il est essentiel de prendre conscience de notre rôle dans la création de notre propre réalité. La réalité comme reflet de vos royances. Sincero explique que notre réalité actuelle est le reflet direct de nos royances, de nos pensées et de nos actions passées. Si nous souhaitons changer notre vie, nous devons d'abord changer nos royances limitantes. Le pouvoir de la prise de conscience. L'auteur souligne l'importance de nos schémas de comportement et de nos royances qui nous retiennent. Elle encourage les lecteurs à identifier les mouvements où ils s'auto-sabotent. Sincereo explique comment nous pouvons nous auto-saboter en restant dans notre zone de confort. Elle dérit comment les zones de confort sont des endroits où nos peurs et nos royances limitantes nous maintiennent prisonnières. La responsabilité personnelle. L'un des thèmes majeurs de ce chapitre est la responsabilité personnelle. Sincereo ainsi sur le fait que pour changer votre réalité, vous devez reconnaître que vous êtes le seul responsable de vos choix et de vos actions. Faire des choix conscients. Sincereo encourage les lecteurs à faire des choix conscients qui les rapprochent de leurs objectifs. Elle explique que ces choix conscients sont la clé pour briser les schémas d'auto-sabotage. Dans le chapitre 2, Jane Sincereo nous appelle à regarder en face notre réalité actuelle et à reconnaître le rôle de nos royances dans sa création. Elle souligne l'importance de la prise de conscience de nos schémas de comportement et de nos royances limitantes qui peuvent nous retenir. Sincereo explique comment l'auto-sabotage est souvent le résultat de rester dans notre zone de confort. La responsabilité personnelle est un thème clé et Sincereo rappelle aux lecteurs qu'ils sont les seuls responsables de leurs choix. Le chapitre met l'accent sur la nécessité de faire des choix conscients qui nous rapprochent de nos objectifs et comment cela peut nous aider à briser les schémas d'auto-sabotage. En résumé, ce chapitre nous montre comment la prise de conscience et la responsabilité personnelle sont essentielles pour devenir un badass et transformer notre réalité. Il nous incite à sortir de notre zone de confort et à faire des choix conscients pour nous rapprocher de la vie que nous désirons. Jeanne Sincereo nous emmène dans un voyage pour découvrir notre soi supérieur et comment se connecter à l'univers pour réaliser nos rêves. La soi supérieure La soi supérieure Sincereo introduit l'idée du soi supérieur comme une source de sagesse intérieure. Elle explique que notre soi supérieur est notre intuition, notre guide intérieur et qu'il est en harmonie avec l'univers. L'importance de l'intuition L'auteur souligne l'importance d'écouter notre intuition et de la suivre. Elle encourage les lecteurs à faire confiance à cette voix intérieure qui peut les guider vers des décisions plus alignées avec leur désir. Passion et objectif Sincero discute Sincero discute de l'importance de la passion dans la réalisation de nos objectifs. Elle explique que lorsque nous suivons notre passion, nous nous mettons en phase avec l'univers, ce qui facilite la réalisation de nos désirs. Méditation et visualisation L'auteur donne des conseils pratiques sur la méditation et la visualisation comme moyen de se connecter à son soi supérieur. L'amour de soi et l'autocompassion Sincero souligne l'importance de l'amour de soi et de l'autocompassion dans le processus de connexion à l'univers. Elle explique que pour recevoir, nous devons d'abord nous aimer et nous traiter avec bienveillance. Dans le chapitre 3, Jean Sincero nous invite à explorer notre soi supérieur, notre intuition et à comprendre comment il peut nous guider vers une vie plus épanouissante. Elle met en avant l'importance de suivre sa passion car c'est le moyen de se connecter à l'univers et d'attirer ce que l'on désire. Sincero donne des conseils pratiques sur la méditation et la visualisation comme moyen de renforcer cette connexion. L'importance de l'amour de soi et de l'autocompassion est également soulignée car cela fait un état d'esprit propice à la réception des bénédictions de l'univers. Le chapitre rappelle aux lecteurs que la confiance en leur propre intuition, la poursuite de leur passion et la pratique de l'amour de soi sont des éléments clés pour manifester leur désir. En résumé, ce chapitre nous montre comment se connecter à la source de sagesse intérieure qui réside en nous, comment suivre notre passion et pratiquer l'autocompassion sont des moyens d'aligner nos désirs avec l'univers pour créer la vie que nous souhaitons. Comment vous fonctionnez? Jeanne Sincero explore le fonctionnement de notre esprit subconscient et comment nos pensées et éroyances influencent nos actions et nos expériences. L'influence du subconscient Sincero explique que notre subconscient a un impact puissant sur nos vies. Elle affirme que nos voyances profondément en raison sont souvent à l'origine de nos succès ou de nos échecs. La foi en soi L'auteur insiste sur l'importance de croire en soi et dans ses capacités. Elle explique que la foi en soi est un élément clé pour attendre nos objectifs car si nous ne voyons pas que nous le méritons, nous pouvons saboter nos propres efforts. La persévérance La persévérance Sincero parle de la nécessité de la persévérance dans la poursuite de nos rêves. Elle explique que le chemin vers le succès peut être semé d'obstacles, mais c'est la persévérance qui nous permet de surmonter ses défis. La visualisation L'auteur aborde la visualisation comme un outil puissant pour réaliser nos rêves. Elle encourage les lecteurs à visualiser leurs objectifs avec une grande clarté car cela peut aider à les manifester dans la réalité. Éliminer les pensées négatives Sincero explique comment éliminer les pensées négatives est essentiel pour attendre nos objectifs. Elle encourage les lecteurs à remplacer les pensées limitantes par des affirmations positives et à cultiver une attitude optimiste. Dans le chapitre 4, Jean Sincero nous plonge dans la psychologie du fonctionnement de l'être humain et montre comment notre esprit subconscient peut façonner notre réalité. Elle met l'accent sur l'importance de la foi en soi comme un élément clé pour attendre nos objectifs car si nous ne rayons pas en nous-mêmes, nous pouvons saboter nos propres efforts. La persévérance est un thème majeur et sincèrement rappelle aux lecteurs que la route vers le succès peut être parsemée d'obstacles mais c'est la persévérance qui permet de les surmonter. La visualisation est présentée comme un outil puissant pour créer la vie que nous désirons. Éliminer les pensées négatives et les remplacer par des affirmations positives est un élément clé du chapitre car cela peut aider à créer une mentalité propice à la réussite. En résumé, ce chapitre nous montre comment notre subconscient peut façonner notre réalité, comment la foi en soi, la persévérance, la visualisation et l'élimination des pensées négatives sont essentiels pour attendre nos objectifs. Il nous rappelle que nos réunions profondément ont un pouvoir énorme sur notre succès et que nous avons le pouvoir de les transformer pour créer la vie que nous désirons. Voilà un aperçu détaillé du livre « Tu vas tout déchirer » de Jeanne Sincero. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés des livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada